passion camping car c'est un épisode un samedi sur deux à 14 heures pour être sûr d'en louper aucun abonne toi et active la cloche de notification tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo comme le titre vous l'a déjà dit aujourd'hui j'installe une vanne électrique sur mon camping car bon alors tout d'abord il faut savoir que la vanne électrique ça fait un bout de temps que je l'ai ça fait un bout de temps que j'aurais pu faire la vidéo me manquer un petit truc très important c'était le bouton je les commandes et il m'a fallu plus de deux mois pour la voir c'est normal la situation actuelle c'est un petit peu plus long de se faire livrer les choses alors la vanne électrique pour le camping car quel est son intérêt tout d'abord et bien l'intérêt c'est surtout pour les personnes qui ont des problèmes de dos qui ont du mal à se baisser c'est surtout ça ça évite d'aller en dessous vous appuyez sur le bouton ça s'ouvre et voilà c'est réglé pourquoi est-ce que je suis passé à la vanne électrique parce que je me suis dit que ce serait toujours un plus à éviter de manoeuvrer ça avant de faire le plein d'eau tout ça ça pouvait être plus pratique ça pouvait être plus propre pour l'installation vous allez voir il n'y a absolument rien de compliqué alors moi comment est-ce que j'ai fait l'installation j'ai pris une vanne électrique diamètre dn32 parce que j'ai un tuyau de 40 et c'est vraiment un gros diamètre à savoir que le diamètre de la vanne en lui-même interne est déjà beaucoup plus gros que le diamètre de la vanne que j'avais d'origine donc niveau vidange ça devrait vidanger beaucoup mieux à cela j'ai aussi ajouté une caméra pour voir en direct comment je suis placé par rapport à la grille de vidange la caméra je les repris sur mon écran de caméras de recul il y avait deux entrées vidéo j'utilisais la deuxième et j'ai profité de l'installation pour vous faire une petite vidéo de montage que je vous invite tout de suite à visionner donc là comme vous pouvez voir c'est une vanne motorisée diamètre 32 là on voit le diamètre interne qui est vraiment beaucoup plus gros que le diamètre d'origine là vous avez le schéma électrique de raccordement alors moi il ya beaucoup de fil mais normalement on peut retrouver avec juste la partie open close et gnd là c'était un modèle que j'ai retrouvé à ce prix là imbattable et elle avait toutes ces fonctions là donc je me suis dit tant qu'à faire autant prendre le max écoutez pas moins cher que les autres donc je me suis dit autant prendre le max et comme ça je vais avoir un petit voyant au tableau de bord qui va s'allumer lorsque la vanne sera soit fermée soit ouverte alors la vanne était donnée avec un temps d'ouverture et de fermeture de 15 secondes comme vous allez pouvoir voir elle est beaucoup plus rapide elle est aussi muni d'un système de fonctionnement manuel pour ça on tire la petite tige là et on la fait tourner dans un sens ou l'autre pour ouvrir ou fermer alors là c'est des adaptateurs que j'ai acheté dans le magasin de bricolage du coin pour assurer l'étanchéité bien évidemment on met du téflon alors le téflon pour le mettre dans le bon sens à la technique c'est on pose le téflon et après on fait comme si on vissait comme ça on est sûr qu'il est dans le bon sens si on fait dans l'autre sens en fait quand vous allez visser dans la vanne et bien tout le téflon va se barrer et ça ne sera jamais étanche et voilà on met les deux embouts un de chaque côté pour pouvoir accorder ça sur le camping-car pas besoin de serrer comme un malade à l'étanchéité va se faire avec le téflon et en bout j'ai prévu un petit tube pour diriger le fluo voilà comme vous pouvez voir une fois qu'elle ouverte avec les raccords et où on a vraiment un diamètre énorme le comparé à l'ancien ça n'a absolument rien à voir ensuite je me suis dit que j'allais coller le schéma électrique dans la boîte de raccordement où je vais faire mes raccordements ça peut toujours être bien surtout pour plus tard et voilà tout le système alors j'ai choisi une caméra de recul bas de gamme je crois que j'ai payé 5 euros elle était fournie en plus avec six mètres de câbles et dans le câble de la caméra de recul il ya un fil rouge c'est pour alimenter le plus 12 volts donc comme ça je vais pouvoir tout reprendre depuis l'écran le 12 volts et le signal vidéo ça va me faire juste un câble qui va parcourir le pare-brise tout ça a redescendre jusqu'à la boîte de raccordement et à partir de là le plus 12 volts va aussi me servir à alimenter la vanne comme ça j'aurai juste un câble à tirer jusqu'à l'habitacle là où je mettrais mon bouton allez c'est parti pour l'installation de la vanne tout d'abord je commence par desserrer le collier de l'ancienne je la vie ensuite je détache le tuyau de sa fixation là je regarde comment la vanne va tomber par rapport aux tuyaux pour faire une marque afin de le couper et voilà maintenant je le coupe la disqueuse bon comme vous avez vu il n'y a pas de cache de protection c'est vraiment pas bien comme exemple là c'est que le cash il assez mal foutu faut que je le modifie parce que une souche peut pas couper comme je veux sinon mais surtout quand vous utilisez vos outils bien évidemment mettez les cages de protection pour ne pas vous blesser une disqueuse ça pardonne pas j'ai déjà pris un coup dans le doigt on le sent pas sur le coup on s'en tapait mais après je peux vous dire vous douillez j'en profite aussi pour couper le collier parce qu'en fait il était juste maintenu avec un espèce de rivet ça se baladait dans tous les sens et je voulais pas de ça je voulais d'un truc bien fixe qui ne bouge plus dans le temps donc là à la place je mets une petite vis avec un écrou et je fais un petit serrage je serre vraiment léger pour pouvoir bouger le collier comme je veux pour l'orienter comme il faut une fois que j'aurais mis la vanne dessus là je mets la vanne j'emboîte tout je regarde comment le collier tombe il tombe pas mal je vérifie que tout tombe bien en place et là je peux serrer le collier comme ça je réutilise la tâche d'origine du tuyau pour tenir ma vanne alors il faut savoir que la vanne doit être penché vers le haut il faut pas la mettre à l'horizontale apparemment ce serait déconseillé mais tout bien en place j'essaye de faire en sorte que le tuyau soit le plus droit possible et je serre tout là j'ai coupé la sortie du coude pour être sûr que ça ne dépasse pas que ça ne vienne pas taper là c'est au point vraiment le plus bas il ya aucun risque de taper alors pour fixer ma boîte de dérivation j'utilise des crochets qu'on utilise souvent en électricité 1 si vous connaissez un artisan électricien il a sûrement ça c'est des crochets qu'on utilise pour fixer sur des ipn alors attention si vous voulez en acheter il ya plusieurs tailles d'écartement des crochets et l'avantage d'utiliser ça en fait c'est que je ne fais de ce fait aucun trou dans le châssis donc pour décider de comment implanter la caméra je me suis fait une petite station vidéo avec une télé ça m'a permis de définir mon placement qui serait le mieux l'appareil la caméra tient avec un petit crochet et l'avantage de cette caméra c'est que les led s'allument dès qu'elle est alimentée comme ça la nuit je pourrais quand même voir où est ce que ça tombe alors là je passe au raccordement électrique je veux pas vous montrer dans les détails parce que vous n'allez rien voir ça ne sert absolument rien si vous voulez voilà le schéma et c'est un schéma que vous retrouverez aussi sur le site web je pense que je vais faire aussi en parallèle un article dédié à cette installation donc pour mon fameux bouton au bout de deux mois comme je vous ai dit j'ai enfin reçu mon bouton alors j'ai décidé de l'intégrer dans le tableau de bord au dessus des boutons à gauche du volant alors pour ce faire j'ai récupéré les caches qui cache les emplacements prévus pour des boutons mais qui sont inexistants et j'ai percé en plein milieu afin de pouvoir intégrer le bouton alors avec le temps les boutons avait blanchi et ça faisait pas top du noir du gris du blanc j'ai décidé de les remettre en noir j'utilisais du rénovateur pare-chocs qui me restait mais vous pouvez utiliser du cirage ça fonctionne tout aussi bien et voilà la vanne en fonctionnement je tourne vers la droite pour l'ouvrir et une fois qu'elle est complètement ouverte vous voyez le voyant et devient rouge et vous pouvez voir que c'est pas mal parce que j'ai en temps réel sur l'écran et voilà je ferme je tourne à gauche pour fermer une fois fermée ça devient rouge après si je veux je peux le laisser en position centrale comme ça ça ne risque absolument rien voilà comme vous avez pu voir il ya vraiment rien de compliqué alors la van oui comme j'ai pris c'est une vanne qui a plus d'options que ce qu'on peut trouver habituellement parce qu'elle a des contacts pour savoir si c'est ouvert si c'est fermé ça me sert juste à allumer un voyant sur mon fameux bouton que j'ai mis deux mois à voir honnêtement c'est vraiment parce que là c'était niveau prix imbattable mais sinon j'aurais pris une vanne toute classique pour le branchement bon ben voilà mon schéma ça peut en but et plus d'un ça fait beaucoup de fils c'est normal étant donné que j'ai les retours des voyants tout ça ça fait tout de suite beaucoup plus de fils mais comment fonctionne la vanne en elle-même alors attention là faut faire attention au modèle que vous prenez faut vraiment regarder le modèle de câblage mais le modèle type de la des vannes que j'ai regardé en fait vous ramenez un plus 12 volts sur une entrée ça ouvre la vanne vous ramenez un plus 12 volts sur l'autre entrée ça ferme la vanne la vanne est équipée de fin de course donc du coup une fois qu'elle est en bout de course ça s'arrête vous pourriez laisser tout le temps alimenté il y aurait aucun souci bien évidemment je vous mets des liens de vanne motorisée dans la description comme d'habitude par contre attention à votre diamètre veuillez bien vérifier que ça se raccorde bien sur votre diamètre mon retour sur cette vanne est bien honnêtement comme on est confiné j'ai pas trop pu m'en servir puis j'ai reçu le bouton il ya trois jours donc j'ai pas pu tester plus que ça mais je pense qu'à l'utilisation ça devrait être pas trop trop mal franchement je pense que c'est un accessoire qui qui peut s'avérer super surtout si on a des problèmes de dos ou qu'on est assez âgé qu'on a un petit peu du mal à se baisser à aller en dessous camping-car pour vidanger les eaux et voilà ce sera tout pour cette vidéo comme d'habitude j'espère que vous l'aurez apprécié je vous invite comme d'habitude à la commentaire à liker et laisser le pouce machin vous connaissez l'histoire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et je vous dis à la prochaine